Nous voici avec les Ghostbusters qui viennent tout juste de revenir d'une mission. J'adore qu'une intervention se passe aussi facilement que celle-ci. Ouais, t'as raison, Macman. Allons, chargeons ce piège dans la voiture et on rentre. Oula, le coffre commence à être plein de pièges, il va falloir qu'on le vide. Tu veux que je te dise, Spengler, je commence franchement à être fatigué. Ce n'était franchement pas une bonne idée que Stans parte en vacances maintenant. Oui, c'est clair, tu as raison. J'espère qu'il va rentrer rapidement car moi aussi je commence à être vraiment fatigué. Et en plus, j'ai un petit creux, ça te dirait d'aller manger un petit morceau avant de rentrer ? Excellente idée, je meurs de faim. Allez, on y va. Hot dog, hamburger, boisson fraîche, venez goûter les meilleurs sandwichs de la ville. Moi, je vais prendre un hamburger et toi ? Un hot dog. Hum, ça sent déjà trop bon, j'ai tellement hâte de goûter à son burger. Saucisse frite, approchez monsieur et dame. Ah, les Ghostbusters, monsieur Venkman et monsieur Spengler, quel plaisir de vous revoir, comment allez-vous ? Un peu fatigué mais surtout affamé, alors comment allez-vous ? Plus de fantômes dans vos burgers cette fois-ci ? Non, non, rassurez-vous, depuis votre intervention, tout va bien. Alors, je vous mets la même chose comme d'habitude ? Avec grand plaisir, un burger et un hot dog. Ça marche, mais installez-vous, je vous livre ça d'ici un instant. Ah, enfin, une pause entre deux chassons fantômes. Ça fait vraiment du bien, j'en peux plus. Et au fait, Venkman, est-ce que Stan s'est dit quand il rentrait de vacances ? Euh, je sais pas exactement, mais je crois qu'il est prévu qu'il rentre aujourd'hui. Et d'ailleurs, il serait grand temps, j'en peux plus. À deux, on n'arrive pas à faire toutes les interventions. Ouais, c'est clair, moi, dès qu'il arrive, je pars en vacances. Et voilà, messieurs, un hamburger et un hot dog. Bon appétit. Et c'est cadeau de la maison. Waouh, merci beaucoup. Ils ont l'air trop, trop bons. Bon, allez, moi, j'attaque. Bon app, Venkman. Ouais, bon app, Spengler. Tiens, quand t'auras fini, tu me passeras la moutarde, s'il te plaît ? Oh non, c'est pas vrai. Me dis pas que c'est une intervention, vous commencez à manger mon hot dog, moi. Je suis sûr que c'est Janine pour une nouvelle mission. C'est pas possible. Bon, allez, faut que je décroche. Ghostbusters, bonjour. Oui. Oui, bonjour, Janine, qu'y a-t-il ? Quoi ? Comment, c'est pas possible. Bon, 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 ok, d'accord, très bien. Ok, tant pis, on arrive tout de suite, ça marche. Au revoir. Alors ? C'était Janine. Oui, ça, je l'ai compris, mais c'est quoi alors, une nouvelle mission ? Oui, hélas, hélas, accroche-toi, ça va être une grosse mission, une énorme. Tout ce qu'on a chassé jusqu'à présent, c'était de la gnognotte. Si Janine dit vrai, on est face à un gros, gros, un très gros problème. Ah bon, pire de ne pas pouvoir manger son hot dog ? D'après Janine, un monstre gigantesque détruit la moitié de la ville. On n'a pas le choix, faut qu'on y aille. Allons-y. Pfff, non, c'est pas possible, si bon hot dog, quel dommage. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Les Ghostbusters s'en vont et laissent leur repas sur la table. Mais ce hamburger et ce hot dog ne sera pas perdu pour tout le monde. Regardez qui rôde par là. C'est ce gros glouton de bouffe-tout qui ne fait qu'une bouchée du burger et du hot dog des Ghostbusters. Ah au fait les amis, stop, on arrête tout. J'ai complètement oublié quelque chose, de vous présenter le jouet qui figure dans cette vidéo. Donc je vous le présente rapidement et on reprend l'histoire juste après ça. Alors bonjour les amis, bienvenue sur Super Hero et compagnie, vous l'avez deviné. Aujourd'hui, ce sont les Ghostbusters Playmobil qui sont à l'honneur. Toute l'équipe est là. Toute, non, il manque un membre dans l'équipe. Et il arrive juste aujourd'hui. Le voici et il est accompagné d'un fantôme énorme. Vous le connaissez sans doute si vous avez déjà vu Ghostbusters. Là, c'est Stans, le fameux Ghostbusters qui est en vacances dans ma vidéo. Et juste là, c'est le bibin d'homme chamallow qui s'appelle en anglais Stay Puft. Un gros bibin d'homme tout en chamallow. Alors, à l'intérieur de cette boîte, nous avons donc Stans avec son Proton Pack et son rayon. Ainsi qu'une grosse figurine du bibin d'homme chamallow. Et donc, on ouvre la boîte et on les découvre ensemble. Alors, à l'intérieur de la boîte, nous avions deux sachets ainsi qu'un petit catalogue Playmobil. Celui-ci ne nous intéresse pas. Le premier sachet contient le Ghostbusters et le deuxième, le bibin d'homme chamallow. On va commencer par déballer la figurine Playmobil. Voici Stans, le quatrième Ghostbusters. D'ailleurs, sa combinaison est un peu tachée déjà. Là, je lui ai mis son Proton Pack et je vais lui installer son canon. Voilà qui est fait. Son équipement est pratiquement terminé. Ça, c'est le petit rayon qui se met au bout du Proton Pack. Alors, Stans a un équipement que les autres n'ont pas. Le voici, un superbe casque de vision nocturne qui lui permet de voir dans la nuit comme si on était en plein jour. Autour du bibin d'homme chamallow maintenant. Waouh, c'est vraiment une super belle figurine. Ça me rappelle plein de souvenirs car Ghostbusters, c'était un de mes films préférés. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et j'ai adoré la fin, justement, quand le bibin d'homme chamallow s'attaque aux immeubles et aux Ghostbusters. Il est vraiment très fidèle. Trop beau. Alors, il n'est pas très articulé, ce bibin d'homme. On peut lui bouger les bras et lui tourner les mains. Mais franchement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas trop trop articulé. La figurine est quand même très, très belle. Moi, je l'adore. Et regardez, on va le comparer par rapport à une figurine de Playmobil. Il est vraiment beaucoup plus grand. Bon, et bien maintenant que nous avons fait les présentations, on va pouvoir continuer notre histoire. Rappelez-vous, un fantôme géant s'attaque visiblement à la ville et nos Ghostbusters sont sur le chemin pour l'arrêter. Personne ne se doute de rien à Lego City lorsque le bibin d'homme chamallow arrive en ville. Tout a l'air de se passer normalement. Tout ? Non, pas exactement. Le méchant bibin d'homme chamallow s'attaque aux immeubles et aux habitants du quartier. Il a envie de tout casser. Oh non, il grimpe sur la maison de Stéphanie, il ne va quand même pas la démolir. Mais que font les Ghostbusters ? Catastrophe ! La maison tombe en miettes et c'est tout un étage qui s'écroule. Sur une superbe voiture. Le voici qui continue sa destruction. Il a l'air super content. Pendant ce temps, le livreur de pizza ne se rend compte de rien. Le bibin d'homme chamallow s'attaque à son camion. Il a senti l'odeur des pizzas. C'est son repas préféré. Ah, au secours ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Pizza ! Ah, les Ghostbusters arrivent enfin ! Spengler, tu m'avais dit que c'était un fantôme géant. Mais je ne m'attendais pas à trouver... Le bibin d'homme chamallow qui détruit toute la ville. Moins non plus, à vrai dire. Et comment on va faire ? T'as un plan ? On n'est jamais assez nombreux et assez puissants pour le capturer, celui-ci. Il ne rentrera jamais dans notre piège. Je sais bien, mais il faut qu'on essaye, tu crois pas ? Équipons-nous d'abord et on verra plus tard pour la suite. T'es prêt ? Euh, non, mais quand il faut y aller, il faut y aller, quoi. Activation des protons pack. Bon, allez, j'y vais en premier. Eh, dis donc, espèce de gros plein de soupe ! Oui, par ici, c'est bien à toi que je parle. T'es sûr de ton coup là, Spengler ? Je le sens pas du tout. Si seulement Stans pouvait être avec nous. Il est jamais là quand on a besoin de lui, celui-là. Bon, écoute-moi bien, espèce de gros tas de marshmallows. Tu vas tranquillement retourner de là d'où tu viens, sans faire d'histoire, c'est clair ? Sinon... Hein, je crois qu'il a pas aimé ce que t'as dit là, Venkman. Ok, prêt ? Non ? Allez, puissance maximale, tu verras, on va l'avoir. Feu ! Euh, Spengler ? J'ai l'impression que ça lui fait aucun effet. Il rigole, là. Ça ne fait que de chatouiller. On fait quoi maintenant ? T'as un plan B ? Courir serait une bonne idée, non ? Mais au dernier moment, une voiture arrive. Salut les gars, ça roule. Je viens tout juste de rentrer de vacances et Janine m'a dit que vous aviez besoin de moi. Je suis venu directement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, toi, on peut dire que tu tombes à pic. Mets ta tenue et viens nous rejoindre. Ça tombe bien, j'ai justement une tenue complète dans mes bagages. Et voilà le travail. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ? Sa perlipopète, dites-moi pas que c'est pas vrai. Ça serait pas le bubantum chamallow ? Non, non, tu ne rêves pas. Mais le bubantum chamallow est tout gentil, c'est le héros de mon enfance. Il peut faire de mal à personne. Oui, sauf que là, il revient en mode méchant. Et la mauvaise nouvelle, c'est que notre proton pack ne marche pas sur lui. Ça ne fait que le chatouiller, on ne sait plus quoi faire. T'as une idée, toi ? Attendez, laissez-moi réfléchir. Le bubantum chamallow n'est pas méchant, donc ça veut dire que normalement, on peut le rendre à nouveau gentil. C'est bon, j'ai trouvé, je sais comment faire. Comme je l'ai dit, le bubantum chamallow est gentil à la base. Il a été ensorcelé. Ça, ça veut dire que normalement, on va pouvoir faire sauter le sort. Et si ça se trouve, on peut même en faire notre meilleur ami. Et il pourrait même nous aider dans les prochaines missions. Euh, t'es vraiment sûr là ? Parce que franchement, je ne suis pas convaincu. Et surtout, dépêche-toi, parce que je sens qu'il commence à s'impatienter là. Je sens qu'il va nous attaquer. Alors, c'est très simple. Pour le rendre gentil à nouveau, il suffit d'inverser la polarité de notre accélérateur de particules de protons. Normalement, ça devrait marcher. Alors, on fait comme j'ai dit. Vous inversez la polarité de votre accélérateur de particules. Et on croise les rayons pour en augmenter la puissance. Vous êtes prêts ? Euh, Stans, j'ai une question. Et si ça ne marche pas ? Eh bien, si ça ne marche pas, fais ta prière. Tenez bon, tenez bon. Ça a l'air de fonctionner. Courage, encore un petit peu. Vous croyez que ça a fonctionné ? Eh bien, on va le savoir d'ici quelques secondes. Je crois qu'il se réveille, là. Euh, il fait quoi, là ? Il fait quoi ? Stans, t'es vraiment sûr de ton coup, là ? C'est incroyable, les Ghostbusters ont réussi. Ils voulaient juste faire un câlin à ses nouveaux amis. Piu, bravo, Stans. Ça a fonctionné, t'es vraiment un génie. Oui, je sais, je sais. Merci de le reconnaître. Mais maintenant qu'il est de nouveau gentil, il va falloir qu'on lui demande de réparer tous les dégâts qu'il a causés. T'as entendu, mon super copain ? Maintenant, il va falloir que tu nettoies tous les dégâts. Euh, dis, tu peux me reposer avant parce que j'ai un peu le vertige, là. Le gentil humain d'homme remet le camion de pizza à sa place. Et surtout, il va réparer les dégâts faits sur la maison et reconstruire tout l'étage. Voilà, elle est comme neuve. Finalement, tout est bien qui finit bien. Les Ghostbusters ont rempli leur mission et se sont même fait un nouveau copain. Euh, bon les gars, et maintenant, si on rentrait, je commence vraiment à être fatigué et j'ai toujours aussi faim. Excellente idée, les gars. Au fait, Stans, oui, quoi ? Super bagnole. Quant à toi là-haut, tu nous suis gentiment et je te paye un café, c'est compris ? Allez, c'est parti. Et une fois de plus, c'est une mission remplie avec succès par les Ghostbusters qui se sont fait au passage un nouveau copain. Et en plus, Lego City a été sauvé et Stans est revenu de vacances. Et si ça se trouve, avec un peu de chance, qui sait ? Venkman et Spengler vont enfin pouvoir déguster leurs burgers et leurs hot dogs. Et voilà les copains, j'espère que cette petite histoire de Playmobil Ghostbusters vous a plu. Elle a été réalisée aujourd'hui avec le Bibanum Chamallow, mais également la voiture des Ghostbusters, avec quelques Legos également, et une superbe Porsche Playmobil. Maintenant, à vous de jouer les gars. Laissez-moi des commentaires, des pouces bleus, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos sur super-héros et compagnie, bien sûr. Allez, bye bye les gars, ciao !